bonjour bonjour on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière concernant donc cette semaine je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo par rapport aux énergies qui qui nous qui nous dominent un petit peu cette semaine on a vu avec cette carte pour ceux qui suivent les vidéos des énergies du jour qu'on était dans des énergies de guérison que cette carte nous parler en fait de guérir la relation que l'on a avec nous même avant d'essayer de guérir les relations que nous avons avec les autres et c'est vrai que dans les tirages il ya beaucoup de de tirages qui ressortent sur sur la guérison sur les relations qu'on a avec les uns avec les autres des relations conflictuelles des relations des relations amicales amoureuse voilà il ya vraiment beaucoup de choses qui se passent au niveau relationnel cette semaine et du coup alors cette carte nous dit que effectivement on est toujours en train de se en lutte complète a entre l'intellect et l'âme et que là nous dit souvent que on est bien que on est capable de faire des choses que on est on est parfait tel qu'on est elle nous guide sur le chemin plutôt de la bienveillance de l'amour de l'empathie presque le mental l'intellect lui nous va plutôt nous guider vers la peur d'accord en disant plutôt non mais toi tu n'es pas assez bien tu n'as pas y arriver tu n'es pas capable c'est pas bien voyez ce genre de phrase et du coup on se préoccupe avec de faux soucis et ça nous empêche de découvrir vraiment qui on est et du coup ça nous cause des problèmes au niveau relationnel d'accord avec les autres et d'ailleurs pour guérir de ce problème relationnel avec les autres il va falloir d'abord faire la paix avec son intellect et son âme donc rétablir un équilibre on doit reconnaître ses sentiments et accueillir qui l'on est vraiment d'accord donc voilà essayer d'avoir des pensées plus agréables je l'avais dit en début de semaine consacrer du temps à être et non pas à faire voilà et donc c'est cette relation avec nous-mêmes qui va déterminer les relations que l'on va avoir avec les autres pardon donc par rapport à ça je voulais apporter un petit peu des messages peut-être avec l'aide de mes guides pour vous aider dans ces histoires relationnelles donc on va commencer par faire un tirage général avec l'oracle intérieur pour savoir quel genre d'émotions vont vous traverser cette semaine vous a traversé déjà comment vous vous sentez c'est l'oracle intérieur donc ça va ça puise vraiment sur le côté psychologique d'accord sur comment on se sent par rapport à des situations donc ça va alors donc on va faire plusieurs cartes on va faire un tirage général ça peut voilà ça va vous allez prendre ce qui vous concerne en tout cas et ensuite on aura peut-être on aura un message que je vais que je vais choisir au hasard bien sûr il y aura six messages et vous en choisirez un par rapport à une pierre que je met dessus qui va qui va vous parler d'accord on verra ça tout à l'heure après le tirage alors on y va tout de suite j'espère j'ai été clair avec l'oracle donc intérieur qui va nous montrer un petit peu dans quel genre d'émotion on est cette semaine ce qui nous traverse comment comment on se sent peut-être par rapport à n'importe quelle situation vous l'adapterez à la vôtre c'est juste une histoire d'avoir vos émotions et et de savoir comment comment les gérer allez alors on commence par celle ci c'est la carte de la création d'accord on vous dit que certains sont peut-être dans les envies de création des envies de commencer des choses des envies d'artistique voyez de faire d'être plutôt dans dans cette envie de d'apprendre une nouvelle comment dire une nouvelle activité voyez ça on est dans ces dans ces énergies de création pour d'autres on est vraiment dans la relation avec l'autre on a peut-être envie de sentiment amoureux on a envie on a marre peut-être d'être tout seul et on a envie de de d'avoir des relations avec les autres on a envie d'amitié on a envie d'amour on est en tout cas dans une semaine où ça change une semaine où il ya vraiment beaucoup de changements il ya beaucoup de il ya beaucoup de choses qui qui arrivent voyez cette trou qui tourne là et ça a l'impression qu'elle tourne avec plein de choses et et du coup ça nous fait ressentir beaucoup d'émotions cette semaine beaucoup de on est en on est des fois on est bien des fois n'est pas bien des fois voilà et ça tourne c'est cyclique voyez donc il ya des moments où on va bien sentir et puis d'autres moments de la journée où vraiment on va sentir un petit peu un petit peu perdu alors on est de toute façon on est protégé d'accord on a quand même cette notion de protection cette semaine même si c'est sous des énergies de de guérir guérir les relations de guérir la relation qu'on a avec soi on a quand même cette protection d'accord alors adapter le à votre cas c'est à dire que vous pouvez trouver la protection auprès de vos amis auprès de de protecteurs plutôt spirituel vos anges vous guide voilà ça dépend ce que vous croyez ça peut être une protection aussi que vous 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 mettez d'accord peut-être que ça veut dire aussi que certains sont tellement dans l'émotionnel qu'ils se sont protégés complètement par rapport à leurs émotions et qu'ils ont du mal peut-être à les laisser sortir ses émotions d'accord et du coup ça ça peut jouer effectivement sur les relations que vous allez avoir avec les autres alors on parle de chance aussi c'est tout ce qui peut vous traverser cette semaine d'accord peut-être que vous allez effectivement certains sont dans une période de chance ont ont cette cette ce besoin en fait de relations on va dire plutôt chanceuse voyez on a on a vraiment l'impression qu'ils vont mettre en place plein de choses qui vont avoir la chance d'avoir des ouvertures avec les autres qui vont avoir peut-être la chance de d'avoir des éclairages sur leur propre situation en tout cas on sent alors je sais pas si c'est à cause des relations mais on sent qu'effectivement il ya une construction on a on envie de construire des relations avec les autres cette semaine on a envie de parler on a envie de de s'unir d'accord il ya vraiment c'est ces cartes qui font penser à ça on a envie de s'unir mais dans la peut-être dans la légèreté dans le divertissement on a envie de ce genre de relations tout cas et peut être que justement pour avoir cette envie enfin en tout cas pour réaliser cette envie il va falloir que nous mêmes on rentre dans ce genre de relation un petit peu amoureuse avec soi même alors on voit que certains sont en pleine évolution et on ressentent quand même encore des blocages par rapport aux relations avec les autres ils sont comme emprisonnés c'est comme si il ya pour certains j'entends aussi que vous êtes emprisonné à l'intérieur d'une relation comme si vous ne saviez pas vous en défaire d'accord ça peut être une relation qui est amicale ça fait une relation amoureuse ça peut voilà une relation de collègue de travail voyez mais il ya comme cette notion de dire on n'est on n'est pas enfermé mais on est attaché d'accord on est vraiment attaché à cette relation et du coup peut-être que il ya il ya comme alors soit c'est bénéfique pour vous et que effectivement vous êtes dans ce genre de relation et vous avez vous êtes en paix avec vous même et vous avez ce genre de relation ou c'est peut-être une relation vous avez envie de ce genre de relation en tout cas il ya de la construction d'accord il ya vraiment ce besoin de se construire par rapport à ces relations c'est un tirage complètement complètement là dessus un jour je vous le rappelle alors il ya un besoin d'ouverture sur les autres il ya un besoin de stabilité dans ces relations il ya peut-être un besoin effectivement de de trouver un équilibre un équilibre par rapport à une site à des situations relationnelles il ya cette idée aussi peut-être avec cette carte de prendre d'avoir envie de prendre de la hauteur aussi de lâcher prise peut-être que pour certains vous avez du mal à lâcher prise vous avez peut-être tellement établi une protection autour de vous sur vous que vous avez du mal un peu à lâcher prise d'accord vous avez besoin d'observer la situation de plus haut et c'est peut-être ce qui vous empêche le fait de ne pas y arriver peut-être de prendre de la hauteur par rapport à une situation en tout cas vous avez besoin d'ouverture vous avez besoin de chance vous avez besoin de vous ouvrir sur les autres vous avez besoin de partir de la situation dans laquelle vous êtes alors on prend toutes ces cartes si elles sont tombés c'est pour une bonne raison alors il ya pour certains il ya une notion de solitude d'accord il ya une notion vraiment de se sentir seul par rapport aux autres de se sentir seul aussi amoureusement d'accord vous êtes peut-être dans une vous êtes peut-être célibataire vous êtes peut-être tout seul vous avez voilà vous avez vous êtes peut-être aussi peut-être en rupture vous avez besoin en tout cas de retrouver des relations des relations en tout cas amoureuse et là actuellement vous êtes dans une espèce de solitude qui vous qui vous pèse il ya comme une notion d'avoir envie de faire la fête d'avoir envie de sortir d'avoir envie de de voir ailleurs d'accord de de s'amuser et puis du coup le fait d'être seul ça vous ça vous ça vous paralyse un petit peu d'accord avec ces cartes on a vraiment une envie une envie de protection une envie de soutien peut-être effectivement que par rapport à cette solitude on se sent vraiment abandonné il ya la peur de l'abandon peut-être chez chez certains d'entre vous et du coup il ya cette notion de dire de devoir refaire confiance d'accord de devoir refaire confiance se refaire confiance à soi même donc guérir de ça mais aussi peut-être de faire confiance aux autres pour pouvoir après peut-être faire confiance aux autres d'accord je vais bouger un peu la caméra pour vous voyez mieux les cartes même si ça brille voilà d'accord donc il ya vraiment cette cette notion de de solitude et de reprendre confiance en soi d'accord il a besoin de reconstruire cette confiance en soi il ya une envie aussi chez certains peut-être de solidarité dans les relations il ya peut-être une envie aussi de de continuité voyez peut-être que au niveau relationnel c'est peut-être des personnes qui qui ont des relations avec les autres mais qui sont très courtes très temporaires parce que il ya toujours un truc qui va pas donc alors la relation s'arrête ou ou n'ont pas le temps voyez à cette notion là de dire vous avez peut-être des envies d'avoir des relations durables d'accord dans la continuité il y en a aussi peut-être qui ont envie d'avoir une relation à une relation solide avec quelqu'un peut-être des relations durables d'accord des relations de d'avoir une relation de couple par exemple de rencontrer quelqu'un pour pouvoir se marier pour pouvoir concrétiser l'union d'accord il ya cette notion là de dire oui j'ai besoin de ce genre de relation j'ai envie de ce genre de relation il ya des personnes aussi j'ai l'impression qui ont besoin de d'avoir des alors de de faire évoluer comment des relations plutôt spirituel voyez ce que je veux dire ils ont peut-être envie d'aller dans ce domaine là on peut être approfondir peut-être besoin de faire de la méditation ou en tout cas d'être dans dans des dans un relationnel plus spirituel voyez alors j'ai visite de mon chat tu t'en vas allez attention voilà donc voyez il ya cette cette notion de d'avoir peut-être envie de s'orienter vers la spiritualité peut-être l'envie de communiquer peut-être avec avec le monde du spirituel vous savez avec peut-être la médiumnité la voyance il ya c'est il ya quand même cette cette notion alors Alors, il y a évidemment certains qui sont dans un manque d'ancrage, d'accord ? Ils ont vraiment besoin de s'ancrer là où ils sont, ils sont peut-être un petit peu, ils partent un petit peu dans tous les sens. Et ça ne va pas très bien où ils vont, ils ont peut-être cette notion de dire, de ne pas se fixer, vous voyez, de ne se fixer nulle part. Voilà, il y a peut-être cette idée-là. Pour d'autres, peut-être au niveau relationnel, il y en a certains qui peuvent entretenir des relations peut-être addictives, vous voyez ce que je veux dire, avec d'autres personnes. Alors, ça peut être des relations, comment on dit, virtuelles, vous savez, être addict, en fait, une dépendance affective, des relations toxiques peut-être aussi, au niveau virtuel, c'est possible aussi. Ou en tout cas, peut-être avoir des addictions difficiles à se défaire. Donc, moi, je parle évidemment de dépendance au niveau relationnel. Donc, évidemment, on ne parle pas de dépendance genre café, alcool et tout ça. Mais en tout cas, c'est des dépendances qui vont peut-être impacter votre relationnel aussi. Donc, si on parle de dépendance alcool, café et tout ça, ça peut être, enfin, café, je veux le café, mais café, ce n'est pas bien grave. Mais je dirais alcool, cigarette, voilà, vous avez cette carte-là aussi. Peut-être, ou l'argent, ou les jeux d'argent aussi, ça peut être ça aussi. Ça peut effectivement impacter plus tard votre relationnel, d'accord ? Donc, peut-être qu'il y a une notion de vouloir guérir de ça aussi. Voilà, alors d'autres ont effectivement besoin de, 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 ont besoin de, comment dire, d'union. Voilà, ils ont besoin de, d'amitié, ils ont besoin d'avoir une relation de confiance avec quelqu'un. Ils ont besoin vraiment de continuité dans la relation, c'est ce qu'on a vu, donc d'ouverture, de calme, de sérénité, dans une relation, enfin, dans une relation de couple, d'accord ? Donc, ils ont vraiment besoin de cette tranquillité, cette sérénité. Ils vont, en tout cas, essayer de faire des choses dans ce sens-là, d'accord ? Il y a cette notion de, d'être aussi parfois dans, dans le conflit, d'accord ? D'être toujours dans les, dans les disputes avec ces cartes-là, ça me fait penser aussi un petit peu à ça. Peut-être qu'il y a une harmonie qui a besoin d'être rétablie au niveau de, de conflit. Alors, ça peut être au niveau de conflit financier, hein, c'est possible. En tout cas, au niveau de, d'addiction, au niveau de, de départ aussi, peut-être. J'entends que peut-être, il y en a certains qui sont en rupture, hein, en rupture, en rupture de couple, en tout cas, avec, ça me fait penser à ça, ça me fait penser au départ, la rupture. Voilà, donc, il y a vraiment ces notions de, toutes ces relations-là, cette semaine, en fait, il y a vraiment, ça concerne beaucoup de signes. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, pour montrer un petit peu dans quelles énergies on était pour la plupart des gens. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, d'accord ? Que prenez que, que le côté relationnel qui vous, qui vous concerne, d'accord ? Et là, par rapport à ça, donc, je vais voir si on a des petits messages pour vous aider, en tout cas, toute cette semaine à savoir ce que vous, vous pouvez faire, en tout cas, pour, pour vous aider dans, 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 dans le passage de cette, de cette, de cette énergie relationnelle, d'accord ? Pour vous guérir, si vous avez besoin d'être guéri à un niveau plutôt relation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre six cartes, et je vais mettre une pierre dessus, sur chaque carte, et vous choisirez une carte en fonction de la pierre qui vous parle le plus, d'accord ? Donc, j'ai pris les messages de vie, donc c'est un oracle que j'aime bien, qui délivre des messages très, très positifs, et surtout des petits conseils. Et donc, on va en prendre six. Minette, allez, alors, une, deux, trois, quatre, cinq, et la sixième, voilà. Hop, tu sais que tu viens d'un petit peu mystique, là, hop, pousse-toi un peu. Voilà, alors, maintenant, on va mettre dessus des pierres. On va mettre, la première, c'est une calcite bleue, je ne sais pas si vous l'avez bien, qui est plutôt une pierre de communication. Ça tombe bien, c'est la pierre qui facilite la communication, c'est la pierre des orateurs, un petit peu. On la met dans sa poche et ça favorise un petit peu, ça aide à la communication, voilà. C'est pour ça qu'elle est sur ma table, d'ailleurs. Ensuite, vous avez une pierre de lune, d'accord, qui est plutôt la pierre de l'intuition. On s'en sert pour développer son intuition, ça développe son imagination, son intuition, d'accord ? On va la poser là. Vous avez ensuite un quartz rose, qui est donc la pierre du cœur, pour les sentiments, pour tout ce qui est amoureux, amitié, voilà, tout ce qui concerne le cœur. Ensuite, vous avez l'améthyste, l'améthyste qui est plutôt la pierre anti-stress, la pierre qui va vous calmer, qui va vous apaiser, qui va vous relaxer, vous enlever le stress, d'accord ? Voilà. J'ai mon chat, il adore jouer avec les pierres. Arrête, mystique, s'il te plaît. Et donc, ensuite, vous avez la tourmaline. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est la pierre qui est un peu brute. La tourmaline, c'est une pierre de protection, d'accord ? Une pierre de protection, mais aussi une pierre d'ancrage. Ça vous permet de vous ancrer, voilà, pour ceux qui ont besoin d'ancrage. Voilà, la tourmaline. Et ensuite, on va prendre la labradorite, qui, elle, est une pierre de protection contre les énergies négatives, contre tout ce qui peut, voilà, être négatif dans votre vie. C'est la pierre de protection, c'est la pierre des soignants, d'ailleurs. Voilà. Allez, tu descends, mes minutes. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous prenez le temps de choisir. Prenez la pierre qui vous parle le plus. Prenez la pierre qui vous ressemble, la pierre qui vous correspond, peut-être, selon l'émotion que vous traversez actuellement. Si vous êtes angoissé, vous pouvez prendre l'améthyste. Si vous êtes plutôt dans des relations amoureuses, vous avez envie d'amour, vous pouvez prendre le quartz. Voilà. Prenez la pierre qui vous parle le plus. Mettez sur pause si vous avez le temps de choisir. Et il y aura le minutage sous la vidéo, de toute façon. Et on commence tout de suite avec, donc, la calcite bleue. Allez, le message pour ceux qui ont choisi, donc, la calcite bleue. On vous dit « Découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. » Voilà, très jolie carte. Très jolie carte de, on va dire, d'émerveillement. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise, d'accord ? Vous êtes peut-être engoncée dans des croyances, dans des convictions. Vous avez des idées un petit peu sur tout et sur n'importe quoi, mais pas forcément des bonnes idées. Et là, on vous dit qu'il va falloir essayer de retrouver une certaine souplesse, une certaine ouverture d'esprit pour découvrir d'autres idées, des idées nouvelles, d'autres possibilités. D'accord ? Et là, on vous dit de lâcher prise, de voir la vie autrement et au-delà des limites que vous vous êtes vous-même imposées. Voilà, très jolie carte. Voilà, on prend maintenant la pierre de lune. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. On vous dit, j'apprécie, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes. Je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir dans l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Voilà, là, on vous dit effectivement d'apprécier déjà ce que vous avez, d'être dans la gratitude. De ne pas toujours chercher peut-être le mieux, le meilleur, d'arrêter de vous inquiéter pour tout et pour rien. De vous accrocher peut-être à des faux malheurs peut-être ou des petits malheurs. D'accord ? En tout cas, on vous dit, même si vous avez des malheurs, voilà, tout le monde en a, des inquiétudes. Dirigez votre pensée vers plutôt une sorte d'émerveillement et appréciez tout ce que vous avez déjà et cessez de vivre dans l'insatisfaction. Parce que le fait de penser toujours à ce qu'on n'a pas, à ce qu'on pourrait avoir, on vit toujours dans l'insatisfaction. D'accord ? Donc là, on vous dit de remercier pour déjà ce que vous avez et d'accepter ce que vous avez pour le moment. Allez, on prend le quartz rose. On nous parle d'amour de soi. Ça tombe bien, on doit guérir, on doit commencer par soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser, prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui me donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Voilà. Souvent, c'est ce qu'on disait aussi avec cette carte, la carte de celle-ci, que le relationnel commençait par guérir de sa relation avec soi-même. D'accord ? Et là, on vous dit, effectivement, de vous accepter tel que vous êtes, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de vous amuser, tout simplement, et d'arrêter de chercher à l'extérieur ce que vous pouvez avoir à l'intérieur. D'accord ? Parce que ce que vous pouvez, peut-être que vous avez déjà à l'intérieur des choses qui peuvent vous combler. Et si vous allez chercher à l'extérieur, ça ne fait que combler des vides, peut-être temporairement et non pas durablement. C'est ce qu'on vous dit là avec cette carte. Voilà. On continue avec la métiste. Alors, elle vous dit cette carte. Je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper de jugement extérieur. Là, on vous dit effectivement, restez dans l'émerveillement. Mais restez dans l'émerveillement de qui vous êtes. D'accord ? Découvrez, vraiment, apprenez à vous connaître. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez d'écouter votre intellect qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les capacités pour faire ça, que vous ne savez pas faire, que vous êtes nul. Arrêtez d'écouter tout ça et puis plutôt émerveillez-vous devant toutes vos possibilités parce que vous avez des possibilités et d'être à l'écoute de vos besoins. D'accord ? Et sans vraiment vous préoccuper des autres, sans vraiment vous préoccuper de ce qu'on peut dire sur vous ou des jugements qui sont à l'extérieur. Voilà. Allez, on continue avec la tourmaline. On vous dit, le lien, on parle du lien. Alors, c'est peut-être un peu plus spirituel. Après, vous allez peut-être l'adapter à votre situation. Peu importe la noirceur autour de moi. Je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Alors, quel que soit le lien que vous voulez garder, d'accord ? Quelles que soient vos croyances. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des gens qui voulaient se retourner peut-être un peu plus sur la spiritualité, la médiumnité, la communication avec le monde spirituel. Peut-être que pour ces personnes, effectivement, il y a besoin de demander, en fait, de demander à être guidé. Donc, demander à être guidé par qui vous voulez. Ça peut être aussi, en tout cas, on parle ici de lien spirituel, mais on peut aussi parler de guide physique. C'est-à-dire que si vous avez besoin, en tout cas, d'avoir une certaine force, de retrouver une certaine force intérieure, on peut aussi demander à quelqu'un de nous aider, d'accord ? Ça n'est pas forcément à l'univers. Si ce n'est pas dans vos croyances, ça peut être l'aide de quelqu'un d'autre. Un thérapeute, par exemple, qui pourrait vous aider à retrouver cette force intérieure, d'accord ? Celle qui vous permet de vivre, voilà. Et donc, en tout cas, on vous assure, avec cette carte, qu'en faisant ces démarches de demande, vous allez pouvoir, de nouveau, enlever cette noirceur, peut-être, que vous ressentez autour de vous, en tout cas, ces difficultés que vous avez, pour aller vers quelque chose de plus brillant et meilleur pour vous. Voilà. Et on finit avec la labradorite. Allez, voilà. Et le message, c'est mon pouvoir créateur. Alors, c'est drôle parce que tout à l'heure, je ne sais pas si c'est celle que vous avez choisie, mais en tout cas, il y avait certaines personnes qui avaient besoin de créativité, qui étaient dans la création, dans le plaisir de créer des choses, enfin, pas des loisirs, mais des activités un peu ludiques, ça peut être la musique, ça peut être le dessin, la peinture, voilà. Et là, on vous parle du pouvoir créateur. Donc, je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou pour détruire ? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Alors, on est dans la créativité, on est dans le fait de construire, le fait de savoir si on construit ou si on détruit. Mais en tout cas, il va falloir travailler. Tout à l'heure, on était vraiment dans le travail aussi. Travailler sa pensée positive tout le temps pour avoir que des pensées positives, des idées positives, et ne pas se laisser abattre. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez eu un message qui ressemble aux difficultés que vous traversez actuellement. en tout cas, à cette difficulté relationnelle que vous avez peut-être aujourd'hui. Voilà, c'est des petits messages que je voulais vous faire passer parce que je trouvais que c'était important de pouvoir peut-être avoir un message positif et de pouvoir gérer un petit peu la situation quand elle est compliquée au niveau des relations. Voilà. C'est déjà compliqué normalement, mais là, cette semaine, c'est encore plus compliqué, j'ai l'impression, pour certains. Voilà. En tout cas, je vous remercie, merci, merci encore une fois d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de semaine pour ceux qui ne regardent pas les énergies, enfin voilà, pour ceux qui ne regarderaient que cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, savoir si vous vous êtes retrouvés, et puis à cliquer sur la cloche si vous voulez avoir mes futures vidéos. Voilà. Merci encore une fois et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501